Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Et bienvenue encore une fois dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message s'adresse à Madame Sylvie Bélanger et il est de son mari Michel. Alors voici votre message, ma chère Sylvie. Si tu savais comme tu me rends heureux, je suis là à te regarder dans ton quotidien, à te voir évoluer avec tout le monde et je suis tellement fière de toi. Moi non plus, je ne vous oublie pas. Il est temps de passer à autre chose. Tu es rendu à une autre étape de ta vie et j'espère que tu vas sauter dedans, rire. Je te souhaite une belle transformation. Maintenant, je te parle avec mon cœur, librement, sans aucune arrière-pensée et sans aucune attente. C'est bien de se sentir libre, serein. Je ne regrette pas mon passage sur Terre, loin de là, mais maintenant je me sens libre et délivrée. J'ai compris ce que je devais venir faire sur la Terre. Toi, les enfants, la famille. J'y ai mis beaucoup de moi. Tu m'as aidée, tu m'as fait cheminer et grâce à toi, j'ai l'esprit en paix. Partout où je regarde, c'est beau. Oui, bien sûr que je veille sur ma famille, que je pense à eux. J'aimerais tellement qu'ils puissent me voir, surtout quand ils ont de la peine. Dis-leur que je les aime et que je les embrasse. Toi, je te sers contre mon cœur. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je t'attends et je serai là lorsque ta mission se terminera. N'en doute pas. Je t'aime aussi. Alors, c'est un beau message, Sylvie, de votre mari Michel. Et si vous me permettez, je vais revenir sur quelques moments dans le message. Au tout début, quand il dit « Je suis là à te regarder dans ton quotidien », les défunts viennent nous visiter. Ils viennent nous visiter régulièrement. Il y a la moitié, sinon le trois quarts du temps, on ne s'en rend pas compte. Mais oui, il y a des défunts qui sont autour de nous. Et des fois, ils viennent juste voir. Juste voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, surtout parce qu'à travers nos expériences de vie, eux aussi, ils continuent de cheminer. Eux aussi, ils continuent d'apprendre à travers ça. Ne serait-ce que lorsque vous êtes dans votre travail, Sylvie, ou avec des enfants, avec des membres de la famille, ou même toute seule en train de penser à des choses qui vous arrivent, les défunts sont là pour apprendre encore de ça. Lorsque je vais dire aussi que les défunts sont là et qu'ils nous voient dans notre quotidien. Jamais oublier que les défunts ne nous voient pas avec des yeux physiques. Ils n'en ont plus de yeux physiques. C'est fini, c'est parti avec le corps physique quand on est décédé. Mais les défunts nous voient avec de l'énergie. Ils nous voient comment on rayonne. Alors, si on est en train de s'amuser avec les enfants, on est en train de rire, on a du plaisir, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, mais ce qu'on va dégager, c'est une lumière toute différente que lorsqu'on est en train de border un enfant qui est malade, de prendre la température d'un enfant qui est malade, de bercer un bébé qui est malade. Notre énergie, elle va vibrer d'une couleur, d'une teinte et d'une vibration tout à fait différente. Et c'est là que les défunts voient, par rapport à notre quotidien, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire. Un peu plus loin, il vous dit « Il est temps de passer à autre chose et tu es rendu à une autre étape de ta vie. » Je ne sais pas à quoi ici il fait référence, mais en ce moment, Sylvie, vous devez être à un croisement de la route, à un cheminement où vous devez faire des choix. Il ne peut pas, bien sûr, vous dire qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Il ne connaît pas votre mission de vie, il ne sait pas votre futur, il ne sait pas ce qui vous attend ici sur Terre, mais il sent, il sait, il sent que vous êtes à une autre étape de votre vie. Peut-être, je ne sais pas, je dis ça aussi comme ça, Sylvie, peut-être que vous êtes en changement d'emploi, peut-être que vous êtes en train de penser à une pré-retraite, peut-être que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle relation amoureuse, peu importe. Michel vous dit de sauter à pieds joints dans cette nouvelle étape-là. Il vous encourage. C'est un peu comme si je le vois mettre sa main dans votre dos puis vous donner juste une petite poussée pour vous dire, vas-y, c'est le temps pour toi. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, vers la fin de ce paragraphe-là, il dit, maintenant je te parle avec mon cœur librement, sans aucune arrière-pensée et sans aucune attente. Ça m'a fait réfléchir beaucoup quand il a transmis ce message-là parce que je voyais beaucoup de choses. Ici sur Terre, même si on dit toujours qu'on ne donne pas pour recevoir, il y a toujours un petit quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait dire, je ne dis pas ça pour rien, je ne fais pas ça pour rien. Mais là, de l'autre côté, les défunts nous montrent que ça n'existe plus ça. Il n'y a plus d'égo, il n'y a plus de mental. Alors, quand c'est fait avec le cœur, c'est vraiment fait à 100% avec le cœur. Et ça, c'est ce que Michel tenait à vous dire. Et un peu plus loin, il dit, partout où je regarde, c'est beau. Et bien sûr qu'il veille sur sa famille. Il aimerait ça que sa famille puisse le voir, surtout quand ils ont de la peine. Alors, je peux vous dire que Michel est très présent avec sa famille. Et je voulais souligner un point parce que quand il me disait ça, je le voyais s'asseoir sur le bord d'un lit et consoler une jeune fille. Mais écoutez, cette image-là peut provenir d'il y a longtemps. Quand cette image-là peut provenir d'il y a soir? Je ne pourrais pas vous dire parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. Alors, quand les défunts nous envoient des images comme ça, en tout cas, moi, je n'ai pas moyen de savoir si ça s'est-tu passé il y a 20 ans, si ça s'est-tu passé il y a hier, etc. Mais je peux vous dire que je le voyais assis sur le bord d'un lit en train de passer sa main dans les cheveux d'une jeune fille qui avait de la peine, qui pleurait sur son oreiller. Et en terminant, bien, il vous dit qu'il vous attend quand votre mission va être terminée. Alors, pressez-vous pas, Sylvie, mais Michel va être de l'autre côté quand ça va venir votre tour. Alors, encore une fois, je veux vous dire que si le message que je suis en train de donner à Sylvie de son époux Michel vous parle, ça résonne à l'intérieur de vous, eh bien, c'est peut-être parce qu'un défunt est près de vous en ce moment pendant que vous écoutez ce message-là et qu'il vous dit qu'à travers les paroles de Michel, il aimerait ça que vous compreniez quelque chose. Alors, si personnellement vous voulez un message, allez sur mon site messagedelaudelat.com et je fais un concours comme ça à tous les jours. Je pige le nom d'une personne, je pige une photo et je regarde si je peux canaliser le défunt et je vous enregistre le message. Merci beaucoup! Sous-titrage ST' 501